Je pense que c'est bien pour les deux pays de restaurer les échanges commerciaux et surtout pour le peuple cubain d'avoir une autre perspective économique, une autre vie. Cela fait tant d'années que la même politique ne fonctionne pas, quel que soit le gouvernement. Donc il est temps de tout arranger pour que cela bénéficie aux deux pays. Je pense que tous les cubains sont très heureux parce que l'embargo est en place depuis plus de 50 ans d'hostilité entre Cuba et les Etats-Unis. Les deux pays méritent d'être amis, tout le monde devra bien s'entendre. Nous allons avoir plus de touristes à Cuba et notre économie va s'améliorer. Cela va bénéficier à tout le peuple cubain et aussi au peuple américain parce qu'ils pourront venir acheter les cigares, le rhum, qu'ils ne pouvaient pas se procurer avant à cause de l'embargo. Je pense qu'Obama a dit quelque chose de très bien malgré nos différences. S'il y a une relation avec la Chine qui a sa propre politique, s'il y a une relation avec le Vietnam, alors pourquoi est-ce que les Etats-Unis n'auraient pas de relation avec Cuba ? Nous avons des idées différentes, mais nous devons nous respecter l'un l'autre. Je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant parce que si des relations sont établies, les tensions entre les deux pays peuvent baisser un peu. Ce serait un pas en avant des deux côtés car bien que les Etats-Unis soient un pays développé, ils ont aussi besoin que leurs citoyens visitent notre pays. Les Etats-Unis sont développés aussi besoin de leurs citoyens qui visitent notre pays.